Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Nos amis de Palimé, il ne faut pas m'en voir, mais il y a des choses pas du tout catholiques qui se passent à Palimé, il faut qu'on y mette le doigt. Si on peut corriger, on va corriger. Ce que je vais dire là sur Palimé, je vais le dire à l'endroit de Moutus Togolais, mais principalement à l'endroit des sages, s'il y en a à Palimé, des personnes ressources, des gens qui ont encore intérêt qu'on garde nos valeurs, des gens qui ont intérêt qu'on garde nos valeurs, qu'on les préserve, qu'on préserve nos jeux de certaines pratiques. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais encore au pays, il y a peut-être sept ans, huit ans, on avait fait un très bon dossier sur le phénomène des LGBT à Palimé. C'est une ville dans laquelle ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur. Mais ça continue d'ailleurs, les réseaux, les tentacules qui se forment et tout, malgré le fait que le Togo dit qu'il n'autorise pas l'homosexualité et tout ça. Mais tout le monde sait que c'est toléré dans notre pays. Pourquoi je veux parler de Palimé ? Palimé est une ville très agréable. Moi, j'y suis allé rarement. J'y suis allé, ne serait-ce qu'il y a des occasions où il y a un deuil, fineraille et tout ça. Mais je ne suis pas habitué à Palimé. Mais j'ai toujours gardé un oeil sur ce qui se passe là-bas en termes de vie de débauche et des pratiques qui prennent de l'ampleur. Et c'est pour ça que je tiens à en parler. C'est pour ça que je tiens à en parler. Et donc, Palimé, c'est une ville qui attire les touristes. Je pense que si on met les statistiques, si le ministère du Tourisme se fait violence pour nous mettre les statistiques à disposition, on verra qu'il y a énormément de touristes qui vont à Palimé. Palimé avec son climat, son accueil, en tout cas son environnement. Tout ça, il y a des raisons pour que les gens aillent à Palimé. Pour ceux qui viennent de l'extérieur ou les gens qui veulent passer le week-end. Voilà, Palimé est une ville très attrayante. C'est une ville accueillante, attrayante, qui a énormément d'atouts. Est-ce que ces atouts sont mis en valeur? C'est un autre débat. Pourquoi, par exemple, le château Vial est abandonné? Vous allez là-bas, il n'y a que les murs, il n'y a pas grand-chose. J'ai un ami, les enfants d'un ami qui sont allés l'année dernière au château Vial. Il n'y a pratiquement rien. Ils n'ont vu que des murs, il n'y a même pas quelqu'un qui sert de guide pour parler du château, de l'histoire du château, comment le château a été construit, qui en est le propriétaire, rien du tout. Ils sont juste allés là. Les enfants s'en sont sortis très déçus. Donc, comment est-ce qu'on valorise nos sites touristiques et culturels, culturels et culturels, le ministère du Tourisme n'en fait pas une priorité. C'est la TVT qui l'intéresse. Donc, Palimé a de quoi attirer beaucoup de visiteurs. Seulement, il y a l'envers du décor. L'envers du décor, c'est ce qui m'intéresse et ce que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, à Palimé, il y a un phénomène de prostitution généralisée qui s'est développé. Et la partie qui m'intéresse, c'est la partie qui touche les élèves. C'est la partie qui touche les élèves. Il y a des réseaux de proxénètes à Palimé. Il y a des réseaux de proxénètes à Palimé qui recrutent les filles dans les établissements scolaires et qui les mettent à disposition des visiteurs dans les hôtels. Dès que vous appelez les gens que ce week-end on va à Palimé, on n'a pas d'accompagnateur, on n'a pas une femme à côté de nous. Dès que vous arrivez à Palimé, une fille viendra vous rejoindre dans votre hôtel. Et des gens sont payés pour ça. De telle sorte que le phénomène prenant de l'ampleur, ça touche énormément les élèves. Les adultes, bon, moi je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Il y a des gens qui sont adultes, qui font de la prostitution, des femmes au foyer, qui vont se livrer dans les hôtels. Bon, ça, ça ne m'intéresse pas. Même si c'est une question préoccupante. Mais c'est les élèves. Pourquoi j'insiste sur les élèves ? J'insiste sur les élèves parce que ce phénomène de proxénétisme est en train de détruire la jeunesse. Et surtout, les élèves. Parce que ces élèves-là, qui vont coucher avec les gens qui viennent de l'Oumé, qui vont coucher avec les gens qui viennent de l'extérieur, qui vont coucher avec les gens qui viennent du Bélin. Vous savez qu'avant, il y a aussi des Béninois qui quittent Kotonou et qui vont au week-end à Palimé. Et non seulement ces élèves se prostituent, mais personne ne sait les maladies qu'elles prennent. Les maladies qu'elles prennent. Et quand elles prennent des maladies, elles vont coucher avec leurs copains qui sont des élèves, qui sont dans les lycées ou les collèges, et elles transmettent ces maladies-là à leurs copains. Et ça, c'est très dangereux pour notre pays. C'est extrêmement dangereux pour notre pays. C'est pour ça qu'on sait qu'à Palimé, il y a des réseaux qui s'organisent, qui partent de l'Oumé, qui vont à Palimé pour aller faire des partures avec les filles, qui vont faire n'importe quoi à Palimé avec les filles. C'est le lieu de la débauche de beaucoup de gens. On le sait. Le gouvernement même le sait. Les autorités le savent. Plusieurs, même certains ministres font ça. Mais, à un moment donné, il faut arrêter le phénomène. Parce que le phénomène est en train de toucher tous les domaines. Parce que demain, ces proxénètes vont commencer par utiliser les filles mineures, s'ils ne les utilisent pas déjà. À des faits lucratifs. Alors que le proxénétisme est puni, je ne pense pas par le code pénal ou le code de procédure pénale, je n'en sais pas trop. Les juristes vous diront. Donc, il y a des réseaux qui sont organisés à Palimé pour faire ce genre de choses. Je pense que les autorités coutumières de Palimé, les autorités traditionnelles de Palimé, doivent commencer par ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans leur ville. Même les jeunes, ceux qui tiennent au maintien des valeurs. Parce que dans nos quartiers, il y a des villages, il y a des villages, dans les villages, il y a des quartiers, il y a les CDQ. Vous n'êtes pas là seulement pour les activités politiques. Mais j'étais un oeil avant quand on était jeunes. Mais quand quelqu'un vient dans le quartier, on essaie de savoir qui est-il, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le quartier ? Est-ce qu'ils viennent draguer une de nos soeurs ? Est-ce qu'ils viennent draguer ? Souvent, qu'est-ce qu'ils viennent draguer quoi ? S'ils ont loué une villa, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils font dans la villa. Et puis, s'il faut les signaler à la police, on les signale à la police. Aujourd'hui, il y a plein d'hôtels à Palimé. Les gens viennent faire n'importe quoi avec les enfants de la ville, les jeunes de la ville, et personne ne dit rien. Parce que justement, c'est des services payants. On couche avec les filles, on leur donne de l'argent, et bien voilà. Et ces filles prennent de la maladie, et parfois, il y a des mineurs pas mieux. Donc, il y a lieu aujourd'hui de renforcer l'autorité parentale. Ça, c'est d'abord un. Que chaque parent essaie de regarder ses enfants pour dire, mais où est-ce que tu as trouvé ce téléphone ? Tu vas où ? Ce portable qui coûte très cher, où est-ce que tu l'as trouvé ? Qui t'a acheté une moto ? Il y a ci, il y a ça. Il faut retrouver l'autorité parentale, mais en même temps, il faut que les autorités de la ville essayent de se retrouver pour mener une réflexion sur le problème et savoir comment le contenir. Parce que les touristes viendront toujours à Palimé. On ne peut jamais refuser ça. Parce que Palimé est attrayant. Les hôtels feront les affaires. Mais comment est-ce qu'il faut préserver les touristes de ce fléau-là ? Ou les gens qui, volontairement, chaque week-end vont à Palimé et qui vont abuser des filles et qui reviennent tranquillement à Palimé. Prochain week-end, on va encore à Palimé. Donc, le préfet, le maire, les autorités coutumières, les chefs qui sont dans les quartiers, les CDQ, même les jeunes, il faut vous organiser pour mettre fin à ce phénomène. Il faut démanteler ces réseaux de proxénètes. Ils sont là, vous les connaissez à Palimé. Les réseaux qui placent les filles dans les hôtels quand les gens viennent, vous les connaissez ? Et ces filles, demain, qui vont ramasser des maladies, qui vont transmettre à leur copère, et leurs copains aussi vont transmettre à d'autres copains puisque l'infidélité est devenue la norme dans nos pays, mais les maladies vont se propager. Je suis curieux de savoir s'il faut faire une étude détaillée, quel est le taux de VIH dans la zone de Palimé ? Je suis curieux de le savoir. Il y a 20 ans, quand je travaillais dans ce domaine-là avec un frère pasteur, on avait des indicateurs précis. Mais bon, il y a longtemps que je ne travaille plus dans ça. Donc, je suis curieux de savoir c'est quoi le taux d'infection de VIH dans la zone de Palimé ? Les hépatites et tout ça. Donc, moi, j'interpelle les autorités de tout rang, de tout grade. Et j'interpelle les populations de Palimé. C'est vrai que ceux qui viennent, ils peuvent être inconscients, mais ceux qui sont dans la localité, ils doivent créer et ils doivent créer quelques réseaux de surveillance. Les gens qui sont dans la diaspora, qui sont des Palimés, parlez à vos frères, parlez aux gens qui sont à Palimé. Pourquoi les gens ouvrent les yeux ? C'est des phénomènes qui vont détruire vos frères, vos petits frères, vos petites sœurs et tout ça. L'individu, l'homme, la femme, ne peut plus devenir une chère qu'on vient consommer chaque week-end dès qu'on repart à Romé. On fait n'importe quoi dans les hôtels, il n'y a pas de surveillance. Il y a des maisons closes, il y a des gens qui ont mis des villes à disposition, on amène les filles, on fait des partout, il n'y a rien. Mais si on vous dit demain qu'il y a quelques jeunes qui sont en train de préparer le coup d'état là-bas, la gendarmerie sera où les gens sont. Mais quand on fait les conneries de partout, les gens ne savent pas. L'actuel préfet de Palimé, M. Berthe Hassan, c'était un camarade de lutte. On a milité ensemble sur le campus, on a milité dans l'UFC pendant au moins une quinzaine d'années. Après, bon, eux, ils sont partis aux affaires. Bon, la vie, c'est comme ça. Les gens, à un moment, d'un échange de convictions. Il est préfet peut-être bientôt 7 ans, 8 ans. Bon, c'est vrai que lui aussi, de temps en temps, on était des très grands démocrates quand on était dans l'opposition. Une fois qu'ils sont aux affaires, ils interdisent les manifestations, ils interdisent l'opposition de venir travailler dans le... Mais, il est préfet depuis 8 ans ou 7 ans. C'est des gens avec qui on a fait les maquilles ensemble. Eux, ils sont allés aux affaires. Il est préfet. Donc, il faut arrêter ça. Il faut interpeller M. le maire, il faut interpeller les chefs de quartier, la gendarmerie, la police pour mettre des dispositions en place pour arrêter ça. Sinon, dans 10 ans, 15 ans, les gens vont être contaminés par tout à quoi j'ai bien. Et puis, en plus, vous n'aurez même plus d'élèves, des enfants, des filles de valeurs, vierges et tout ça. Les gens sont en train de détruire les enfants, des gens. Donc, il y a le prosénétisme, il y a les partouzes, il y a les LGBT qui sont développés. Ça, je le dis parce qu'on a fait des enquêtes là-dessus, on avait publié un dossier là-dessus. Il y a tous ces phénomènes qui existent à Palimé aujourd'hui. Accessoirement à Cara aussi, les évalas arrivent. Ça va être la grande prostitution à Cara. Derrière les évalas, il se passe beaucoup de choses. Donc, les maisons des jeunes qu'on a construit chez nous, ça sert à quoi ? Parce que, quand vous n'avez pas de structure pour permettre à la jeunesse de se valoriser, de s'éclore, vous n'avez pas les centres culturels, vous n'avez pas des lieux de théâtre, de cinéma, vous n'avez rien. Les enfants vont faire quoi ? Il n'y a pas des parcs de loisirs, il n'y a pas des terrains de jeux, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas de bibliothèque. Vous voulez que les enfants fassent quoi ? Donc, c'est une réflexion que les autorités administratives et municipales doivent mener où est-ce qu'on crée nos bibliothèques et où est-ce qu'on fait ci, où est-ce qu'on fait ça ? Je donne un exemple. Depuis qu'on a érigé les mairies, depuis six ans, bientôt six ans, quelles sont les mairies qui ont doté leur municipalité de bibliothèques, par exemple, ou de médiathèques aujourd'hui avec l'Internet ? Quelles sont les mairies depuis six ans qui ont doté leur municipalité de bibliothèques ou de médiathèques pour permettre aux jeunes de venir dans un centre, apprendre la lecture, faire des recherches, jouer au théâtre, faire ci, faire ça ? Bientôt la fin du mandat des maires. On va faire le bilan. Qui sont les maires qui, les gens viennent en France, les gens sont là, les gens ont des conteneurs de livres qu'ils veulent envoyer en Afrique. Ils ne peuvent pas. Et les mairies ne sont pas intéressées. Tout ce qui intéresse les maires qui sont là depuis six ans ou cinq ans et demi, c'est de monter des projets bidons, de faire des surfaturations, d'avoir de l'argent ou d'acheter des terrains. À l'un compte, quelles sont les municipalités ou les maires depuis cinq ans qui ne serait-ce qu'on construit des bibliothèques remplies de livres, on construit des centres culturels dans leur municipalité. Parce que quand les jeunes n'ont pas d'espace de loisir, ils vont dans la prostitution, ils vont dans la drogue, ils vont dans les jeux de hasard. Et quand on va dans ce domaine-là, on perd tout espoir. On perd le chemin de la vie. Donc, moi, je voudrais vraiment, franchement, franchement, interpeller la conscience de nous tous parce que je ne parle pas seulement aux gens de Palimé. Je parle de tous ceux qui, à l'Omé, chaque week-end, ils ramassent les filles et disent qu'ils vont à Palimé. Ayez seulement une seule idée en tête. Si vous allez avec votre femme en week-end, ça n'est pas un problème. Si vous allez avec une maîtresse en week-end, ce n'est pas un problème. Quelqu'un me disait que Palimé, c'est la ville où les gens détournent les femmes des gens pour aller faire n'importe quoi. Bon. Ça, c'est entre adultes. Mais la ville ne peut pas être transformée à une espèce de Sodome et Gomorrah. Où tu vas dans tous les sens. Donc, je voudrais interpeller la conscience de nous tous. Nous, Togolais. nous qui sommes encore très attachés aux valeurs, nous qui avons reçu une éducation assez rigoureuse de nos parents et qui faisons l'effort de le transmettre à nos enfants. L'éducation basée sur les valeurs, le respect, la rigueur, la recherche de la vérité et le refus de la vénalité. Nous devons nous réveiller parce qu'il n'y a qu'une minorité qui ramène la majorité à la raison. Vous savez ce que Emmanuel Kant disait pour ceux qui ont étudié la philosophie, les préjugés de la majorité. Il arrive souvent que la majorité n'est pas raison. Les préjugés de la majorité. Il n'y a que cette minorité-là au Togo qui n'a pas été désarçonnée par la dictature, qui n'a pas été émasculée par la dictature, qui n'a pas été déstructurée par la dictature. il n'y a que cette minorité qui est au-dessus des dégâts de 50 ans de dictature qui puissent ramener la majorité vers le droit chemin. Parce que pour la majorité, les gens pensent qu'ils sont dans une démarche normale. Quand vous essayez de leur dire que ce n'est pas normal, puisqu'ils n'ont appris qu'à faire ça, ils vont vous dire non, c'est toujours vous. Donc, il faut, là, on arrive pendant les vacances. Oui, merci au frère Basile Dobé. Là, on arrive pendant les vacances. Pendant les vacances, parce qu'il y a tellement de pauvreté chez nous que les enfants ne peuvent pas aller, les enfants qui sont à Kualimé ne peuvent pas partir en vacances à Takpame, ils ne peuvent pas partir en vacances, je ne sais pas, à Sokode, ils ne peuvent pas venir en vacances à Lomé, à Notier. Ils sont obligés de rester au même lieu chez leurs parents. Les gens n'ont pas de loisirs. C'est des villes qui ne sont pas dotées de moyens de loisirs. Et quand je parle d'espaces de loisirs, c'est des espaces organisés où on sait que les vacances sont encadrées, les enfants vont à un camp de découverte, ils vont ici pour jouer, ils vont ici pour apprendre le théâtre, ils vont ici pour apprendre la musique, ils vont ici pour faire ci, pour faire ça. Mais s'il n'y a pas ça, les enfants, ils sont là, ils vont se prostituer. Ils vont être la proie facile de ces prédateurs sexuels qui envahissent cette ville chaque week-end. effectivement, c'est le terme. Les prédateurs sexuels qui vont appeler chaque week-end. Et Dieu seul, c'est parmi ces prédateurs asexuels ceux qui transmettent les maladies aux enfants là-bas. Il faut qu'il y ait aussi plus de contrôle dans les hôtels. La police vient récupérer chaque jour les fiches de police dans les hôtels, mais il faut qu'on sache qui vient dans un hôtel avec qui. S'il y a une mineure qu'on amène dans un hôtel, il faut quand même qu'il y ait des signalements. Ce n'est pas parce que celui qui a mis l'hôtel à Palimé là-bas, il veut de l'argent qu'on peut amener même des mineurs pour venir faire n'importe quoi dans les hôtels. Il faut un minimum de surveillance. Donc, j'interpelle le préfet, M. Berthier Assange, je le rappelle, c'était un collègue de l'Huit. J'interpelle le maire de Batière, j'interpelle les autorités de police et de gendarmerie à Palimé, les chefs coutumiers, les chefs quartiers, les CDQ, même nos frères de la diaspora qui sont de Palimé, il faut que chacun essaye de faire quelque chose pour que cette ville d'ici 10 ans ne sombre pas dans la débauche totale. Et j'interpelle nous-mêmes ceux qui, chaque week-end là, ils prennent leur voiture et bien, on va aller faire la fête ou ça, qu'ils vont faire n'importe quoi. Réfléchissez un peu. Vous pouvez aller avec les grandes personnes, mais n'allez pas abuser des enfants. N'allez pas abuser des enfants. Ce sont des enfants, des gens. Pensez aussi à vos enfants. Pensez à vos enfants qui sont à la maison. Donc, là, c'est un gros boulot pour les autorités, mais aussi pour le ministère de l'éducation. Il faut créer des cellules de veille. 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 Donc, les préfets, les maires, tout ça, ils ne sont pas là seulement pour interdire les manifestations de l'opposition ou pour faire les campagnes pendant que les réunis font les meetings. Posez les vrais problèmes qui touchent les populations. posez les vrais problèmes. Organisez-vous. Créez des groupes de réflexion et commencez par trouver des solutions. Si c'est les parcs de loisirs qui manquent, créez des parcs de loisirs. Palais m'est une ville qui a beaucoup d'espace et qui a un environnement assez agréable. Des montagnes, des collines, on peut créer des espaces pour les jeunes, pour faire du sport sur la montagne, pour aller à la découverte, pour visiter les cascades, pour faire de la trisana, pour faire des jeux, pour faire du théâtre, pour faire du cinéma. Il faut que la mairie, avec les textes qu'on connaît et tout ça, crée des petits espaces comme ça. Pendant les vacances, que les jeunes soient occupés. Trouver des bourses municipales pour les jeunes. Depuis que les gens sont maires depuis 5 ans, quelle maire a mis en place un programme pour, comment je dirais ça, en dehors des bibliothèques? Je ne sais pas s'il y a une mairie qui a construit une bibliothèque, mais quelle maire a mis un programme sur place pour donner une bourse au plus méritant dans leur mairie, dans leur municipalité? Le premier du BPC, les 5 premiers du BPC de leur municipalité, les 5 premiers du BAC, les 5 premiers de je ne sais pas quoi. Même si c'est une bourse de 50 000, 50 000 que vous donnez à ces jeunes, c'est encourageant pour les autres jeunes. Depuis que les gens sont maires et qu'eux-mêmes remplissent leur poche, vous n'avez pas pensé créer des bourses pour aider les élèves, pour recompenser les élèves dans les établissements scolaires? Vous n'avez pas pensé créer des bourses pour primer les meilleurs élèves de votre établissement scolaire? On peut dire les meilleurs jeunes mathématiciens, les meilleurs jeunes sur le souci, la mairie leur offre ça, ça. Une mairie peut acheter par an une dizaine d'ordinateurs pour primer les meilleurs qui ont eu le BAC dans leur municipalité. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de l'informatique. Il faut habituer les jeunes. Une dizaine d'ordinateurs, ça fait quoi? Absolument rien du tout. Rien du tout pour une mairie. Donc, parfois, ce n'est pas fort qu'il va descendre pour faire tout. Je le trouve, bon, ici des excuses, bon, excusez-moi. Ce n'est pas lui qui va descendre pour faire tout. Les gens ont pris des mairies depuis 56 ans, ils sont dans les futilités. Même les ordures, ils n'arrivent même pas à ramasser. Eux-mêmes, tout ce qu'ils peuvent faire comme projet pour avoir des surfacturations, c'est ce qu'ils font. Vous avez des jeunes qui sont dans vos municipalités, qui sont des élèves. Vous recensez les établissements, vous demandez à ce qu'il y ait un suivi des élèves. Les meilleurs, vous les primez. ça va stimuler les autres élèves. L'année prochaine, si Ayoko a obtenu un ordinateur, Ayélé va dire l'année prochaine, je vais tout faire pour avoir un ordinateur ou bien, je ne sais pas, Amman, tout ça, ou bien Kossi, Commis, tout ça. Chacun va vouloir se battre pour avoir un ordinateur dans son établissement parce qu'il sait que derrière, la mairie a un projet pour offrir aux élèves les meilleurs, soit un ordinateur, soit une bourse. Et quand je parle d'une bourse, ce n'est pas de leur donner 500 000, non. Vous pouvez réserver à chaque élève meilleur 100 000 francs. La rentrée prochaine, ça lui permettra d'acheter les fournitures. 100 000, c'est quoi pour une mairie? Que ce soit allumé, toutes les mairies qui sont allumées, les mairies de l'intérieur, depuis 5 ans que vous êtes maire, quelle mairie a construit une bibliothèque? Y compris les mairies des opposants, ceux qui disaient que nous allons changer le pays. Depuis 5 ans que vous êtes là, vous avez construit une bibliothèque dans vos mairies? Vous avez élaboré des bourses pour les élèves? Exactement, la promotion de l'excellence, des bourses d'excellence. Les bourses d'excellence peuvent être portées par un président de la République, un premier ministre, des maires. Ça se passe partout. des bourses d'excellence. Nous sommes dans l'obligation de revenir à ces valeurs-là. Nous sommes dans l'obligation de revenir à ces valeurs. Nous sommes dans l'obligation de revenir à ces valeurs. les meilleurs élèves de l'accès de Tévier, les meilleurs élèves de l'accès d'Anéron, les meilleurs élèves de l'accès de Palimé, les meilleurs élèves de l'accès d'Atacpamé, et ainsi de suite. Si chaque mairie se donne les moyens de primer ces élèves-là, on va avancer. Plutôt que de faire de la promotion sexuelle, la débouche, de n'importe quoi. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont sur TikTok parce qu'ils n'ont rien à faire. Quand on me dit que les jeunes togolaises sont sur TikTok, c'est vrai que les gens exagèrent sur TikTok, mais posez-vous la question de savoir est-ce qu'il y a une activité qui est là ? Est-ce qu'on a créé un cadre pour permettre aux jeunes de s'épanouir ? S'il n'y a pas un cadre qui permet aux jeunes de s'épanouir, vous allez les retrouver sur TikTok. C'est le seul endroit où ils se défoulent. C'est le seul endroit où ils se défoulent. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Les gens sont dans la révolution numérique. Nous sommes en retard. Est-ce que au niveau de l'État central, au niveau des structures décentralisées, les mairies, est-ce que des gens pensent que dans leur mairie, ils peuvent mettre des structures pour habituer déjà les enfants, les élèves ? Quel est le taux aujourd'hui au Togo d'élèves qui s'en manipuler l'ordinateur ? Est-ce qu'on peut nous sortir les statistiques ? Où est-ce que nous en sommes ? Quel est le taux d'élèves qui s'en manipuler l'ordinateur ? On peut le savoir parce que ce n'est que par rapport à ces statistiques-là qu'on peut dire nous allons augmenter la formation des gens en informatique. Toutes les écoles, les écoles de formation, les écoles classiques, on va trouver des ordinateurs pour chaque élève. Et donc, les bourses d'excellence dans les municipalités, les mairies, tout ça, va contribuer à faire évoluer les mentalités des gens. Quand je vois mon collègue qui prend une bourse d'excellence demain, je vais me battre pour que l'année prochaine, j'ai aussi une bourse d'excellence pour avoir un ordinateur ou ne serait-ce que pour avoir 100 000 francs pour payer mes fournitures l'année prochaine. Donc, pour revenir sur Palimé, franchement, j'en ai mal au cœur. C'est pour ça que j'interpelle c'est pour ça que j'interpelle nos frères. Tous les Togolais. Tous les Togolais. Tous les Togolais. Tous les Togolais. Et accessoirement les gens de Palimé. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Vous pouvez faire vos propres enquêtes. Moi, je l'ai dit comme ça. Que ma tête vous plaise ou pas. Vous pouvez faire vos propres enquêtes à Palimé là-bas. Vous pouvez mettre en place vos propres structures d'enquête. Au bout de deux mois, trois mois, vous allez voir les informations que vous aurez. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas nommer les gens. Mais vous pouvez faire vos propres enquêtes. Moi, je viens vous mettre la puce à l'oreille. que cette ville est en train d'être... Les gens sont en train de détruire l'image, la bonne image qu'on a de cette ville. Cette ville devient n'importe quoi. Essayez de sauver les meubles. Essayez de sauver les meubles. Essayez de sauver les meubles. Maintenant, pour terminer sur le cas de Palimé, je voudrais juste inviter certains de nos frères qui sont des gens politiquement exposés. Je ne parle pas du terme politiquement exposé qu'on utilise dans les banques pour faire le fichage. Non. Je parle des gens qui sont souvent impliqués dans la politique, qui combattent le régime ou qui sont très actifs dans la diaspora ou même à l'Omé et qui, de temps en temps, rentrent au Togo et vont faire la fête dans certaines villes, vont à Palimé surtout, tout ça. Quand vous allez dans cette ville-là, de cette ville, faites très attention. Faites très, très, très attention à la où vous mangez. Avec qui vous mangez, là où vous buvez, avec qui vous buvez. C'est une ville politiquement très exposée. Beaucoup de gens, beaucoup de gens ont eu des soucis après avoir passé quelques jours à Palimé et tout ça. Je ne vais pas vous dire plus que ça. Ceux qui m'écoutent, c'est des gens assez intelligents. Faites très, très attention. En même temps que c'est une ville où les gens viennent faire de la débauche, c'est l'une des villes les plus surveillées au Togo parce qu'on sait que tout le monde va là-bas et c'est l'une des villes les plus exposées. si tu sais que tu es une personne sensible, il faut faire attention. Quand tu vas à Palimé, je ne veux pas aller dans les détails. Je ne veux pas aller dans les détails. que chacun essaie de faire sa propre sécurité. Chacun essaie de faire sa propre sécurité. Puisque c'est une ville que tout le monde visite, c'est une ville où les renseignements suivent les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on cherche à vous plomber, c'est facile. Et on a plombé beaucoup de gens à partir de Palimé. Les gens sont rentrés, parfois venant de l'extérieur, sont retournés chez eux, ils sont morts. Ils sont à les Etats-Unis, en Europe, ils sont morts. Ils sont morts. Juste après le retour du Togo, après, ils sont allés à Palimé. Non, il faut faire très, très, très attention. Faites très attention. Donc, voilà, les éléments que je voulais partager avec vous ce soir, cet après-midi plutôt, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Je pense que j'ai abordé les sujets que j'ai programmés aujourd'hui. Une fois encore, merci aux frères, tous ceux et les compatriotes. Vous êtes plus de 800, 820 connectés en ce moment. Je m'excuse vraiment d'avoir abordé le problème de Palimé parce que ça, ça me fait mal. Les informations que nous avons à notre rédaction, ce qu'on a eu à faire par le passé, je vous ai parlé des enquêtes sur les LGBT qui étaient déjà très développées, ça fait très mal de voir cette ville sombrer dans la débauche totale. Il faut qu'il y ait un sursaut d'orgueil de nous tous. Et moi, je fais ma part, mais il revient au fils du milieu et à ceux qui vont aussi à Palimé pour faire n'importe quoi, d'interroger leur conscience. Palimé, c'est bon, c'est bien, ça attire les gens, le foufou, les montagnes, tout et tout, mais il faut préserver les valeurs. Il faut préserver les valeurs. Et je voudrais inviter les autorités de Palimé, les maires, les préfets, tout ça, à créer des centres de loisirs pour les jeunes, à occuper les jeunes pendant les vacances, à occuper les jeunes. Il y a suffisamment d'espace à Palimé qu'on peut utiliser pour créer des centres de loisirs, des bibliothèques, des médiathèques. Si vous faites des projets de jumelage, il y a des gens qui vous donneront des ordinateurs. Les ordinateurs, il y en a plein qu'on remplace tous les jours en Occident. Chaque deux ans, on remplace des ordinateurs, mais chaque un an, les mairies ne savent pas ce qu'ils vont en faire. Les gens jettent. Il y a même des compatriotes qui ont des ordinateurs. Il y a des fils de Palimé qui sont aux États-Unis partout, qui peuvent vous fournir des ordinateurs. Créer des médiathèques. Mettez de lui fil les connexions. Permettez aux gens de venir faire les recherches. Permettez. Et puis, les gens de Palimé qui ont créé les associations, parce que quand on était à l'université, les gens créaient des associations tribalistes, associations des étudiants de PIA, Amespi, associations des étudiants de machin machin. Il y avait plein d'associations qui étaient des réseaux de tribalistes. Mais vous avez toujours ces associations, mais ne les utilisez pas seulement pour pour la promotion politique ou bien pour saboter vos frères ou bien pour faire la campagne du nid. Ou bien pour aller enterrer un frère qui est mort. Faites la réflexion dans ces associations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la localité? Qu'est-ce qu'on peut aller faire là-bas pour occuper les jeunes? C'est un travail de nous tous. C'est un travail de nous tous. Voilà, Amical, c'est ça, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ils étaient pleins. Quand on était au campus, c'est eux qui nous pourchassaient comme des gibiers. Amespi, Amesquo, quoi, 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 tout ça, c'était des réseaux de tribalistes et de régionalistes. C'est comme ça qu'on a détruit le Togo et qu'on n'a pas une nation parce qu'on pousse les gens à repris l'identité. Vous voyez. Et donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire et c'est à vous de jouer. Moi, je viens poser le problème. C'est un problème qui est réel. C'est pour ça que je dis, si vous doutez, faites vos propres enquêtes. Faites vos propres enquêtes. Mettez la gendarmerie, la police et vous-même, les citoyens de Palimé, mettez vos réseaux. Les gens savent que ça existe. C'est un secret de pollutionnel. Peut-être que les gens ne connaissent pas l'ampleur. En tant que journaliste, on a des éléments, des indicateurs pour avoir l'ampleur du phénomène. Donc, quand on sait que ça existe, quand on détecte un mal, il faut le guérir. Il ne faut commencer par faire nos réflexions autour de tout ça. Donc, voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui et je tiens à vous remercier pour votre présence d'écoute, votre mobilisation. Les semaines qui viennent, on va aborder d'autres sujets. Je vais parler des mines, ce qui se passe dans les carrières, les phosphates, le clincaire. On va aborder les sujets étape par étape. J'ai suffisamment de temps. Je vais parler de la mafia dans le ramassage des ordues, ce qui se passe à la TST au Togo, les gens qui font n'importe quoi et avec les ordues qui se retrouvent un peu partout. Je vais parler de tout ça. Donc, je vous dis vraiment merci. Merci pour avoir pris le temps de mes côtés. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à dimanche prochain si Dieu nous prête vie pour un autre direct et pour d'autres sujets. Je vous remercie. Merci à tous et bonne semaine. likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. et de la liker.